Salut à tous et bienvenue dans l'avant-match de Carton Rouge TV, l'avant-match de l'avant-24e journée du championnat de France de Ligue 1. L'association sportive de Saint-Etienne reçoit le FC Metz à Geoffroy Guichard. Le FC Metz qui est l'équipe surprise de ce championnat de France puisque Metz, au moment d'aborder cette 24e journée, est 6e au classement. Oui, vous avez bien entendu, Metz est 6e au classement avec comme entraîneur quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un que j'apprécie. Je pense que beaucoup de supporters stéphanois l'apprécient également parce qu'il a laissé un bon souvenir du côté de Geoffroy Guichard, c'est Fred Antonetti. On sait que l'entraîneur Corse est capable de galvaniser ses troupes, de motiver un vestiaire. C'est un peu une grande gueule en quelque sorte dans le bon sens du terme et c'est vrai que c'est un entraîneur que j'ai apprécié. J'ai apprécié Fred Antonetti sur les bancs de Geoffroy Guichard et ça me fait toujours plaisir de le voir et de le revoir à l'occasion de ces rencontres. Et force est de constater que Fred Antonetti se débrouille très très bien dans ce championnat de France avec une équipe aux moyens limités, avec des recrutements relativement modestes du côté de Metz et pour autant, pour autant, ils font un super championnat. Et le point fort de Metz, alors moi j'ai un petit peu regardé les statistiques du FC Metz, le point fort de cette équipe c'est leur défense. C'est une défense d'acier, ils ne prennent pas de but. Depuis le début du championnat, ils ont pris 21 buts, c'est-à-dire que cette équipe prend moins de 1 but par match. C'est une défense très solide, c'est la quatrième défense du championnat, juste le dernier Lyon avec 20 buts. Donc vous voyez que c'est une équipe qui est extrêmement solide sur le plan défensif, très difficile à manier cette équipe de Metz. Donc voilà, on regardera ce que font les Stéphanois, mais comme nous, notre point faible principal, ça reste quand même une attaque qui n'arrive pas à marquer de but. Une mauvaise attaque face à une très bonne défense, c'est vrai que dit comme ça, ce n'est pas super rassurant. Pour autant, on sait qu'on a recruté Modeste, alors il a fait son premier match la semaine dernière, enfin cette semaine face à Nantes. Il est rentré en deuxième mi-temps, il a raté une grosse occasion, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut aussi le temps qu'il retrouve le rythme, qu'il s'habitue aussi au système de jeu, qu'il prenne des automatismes avec ses partenaires. Donc on verra si Claude Puel décide de l'aligner, d'entrer à la pointe de l'attaque Stéphanois. Ce n'est pas impossible, d'après moi, je pense que Claude Puel aura certainement envie de lui donner du temps de jeu. Et lors de la conférence de presse d'avant-match, c'est justement Anthony Modeste qui a pris la parole aux côtés de Claude Puel. Donc c'est aussi peut-être un signe, on verra. Toujours est-il que l'entraîneur Stéphanois, de son côté, ne pourra pas compter sur Mathieu Debussy, qui est toujours absent suite à sa blessure face à Charles Abbey. Vous savez que Mathieu est extrêmement important pour le collectif, mais il ne sera pas là. Après, pour le reste, je pense qu'il reconduira sa défense, c'est-à-dire si c'est Moukoudi. On verra qui il met à droite à la place de Debussy. Je pense comme ça qu'il mettra Kamara, parce que Kamara, il est extrêmement polyvalent. Et il est capable de jouer latéral droit, parce qu'il a moins de solutions sur le côté droit qu'au milieu de terrain. C'est-à-dire que s'il décale Kamara latéral droit, au milieu de terrain, il pourra aligner Gourna avec Neyou ou Youssouf éventuellement, même si j'ai l'impression que Youssouf a quand même perdu sa place, un peu comme Kulo d'ailleurs. Dans l'esprit de Claude Puel, Youssouf n'est plus du tout un titulaire à part entière. Donc peut-être Gourna, Neyou, milieu de terrain. Latéral gauche, Trauco, je pense qu'il reconduira Trauco. Et puis après, on verra ce que fait Claude Puel. Il y a eu beaucoup de réactions suite au match face à Nantes, avec, pour le débrief que j'ai pu enregistrer, beaucoup de commentaires de votre part qui indiquaient que vous ne comprenez pas pourquoi Denis Bouanga était toujours titulaire. Et c'est vrai qu'au vu de ces matchs, on peut quand même s'interroger sur Denis Bouanga titulaire. Moi, je pense que Romain Mouma est meilleur dans le jeu, il apporte plus. Je pense aussi que ce serait peut-être intéressant de tester Wabi Kazri en attaque avec Modeste, parce que Wabi Kazri, il a fait une très bonne rentrée face à Nantes. Donc moi, je ne sais pas. On verra ce que fait Claude Puel. Mais j'avoue que l'idée d'associer Kazri et Modeste à la pointe de l'attaque, avec peut-être Nordin d'un côté, Amouma de l'autre, et nos deux milieux récupérateurs, un espèce de 4-4-2 à plat, assez classique en réalité, face à une équipe Messines qui ne prend pas de but, peut-être que mettre deux attaquants, ce serait peut-être ça la bonne idée pour ce match. On verra ce que fait Claude Puel. Dites-moi ce que vous en pensez également. Est-ce que vous pensez qu'il faut jouer avec ce 4-4-2 ou avec un 4-2-3-1 ? Vous savez, souvent, on joue avec un 4-2-3-1. Moi, je trouve qu'en 4-2-3-1, on ne se crée pas beaucoup d'occasion. C'est difficile pour l'attaquant qui se retrouve tout seul devant. Je préfère les trucs classiques. Voilà, 4-4-2 avec une ossature assez habituelle du côté de Claude Puel. Je pense qu'il veut essayer de garder un espèce de 11 types. On verra. Toujours est-il qu'on se retrouvera évidemment pour le live, puisque ce match a lieu dimanche à 15h. Heureusement, ce n'est pas 13h comme la dernière fois face à Nice. On aura le temps de manger et de digérer un peu. Et puis, on se retrouvera en live comme d'habitude. Dites-moi, quel est votre pronostic ? Voilà, c'est le dernier mot de cette vidéo. Quel est votre pronostic pour ce match ? Est-ce que les Verts sont capables de battre cette équipe Messines, cette surprenante équipe Messines ? Ce n'est pas sûr. Voilà, ce qui est par contre sûr pour le coup, c'est que les Verts ne doivent absolument pas perdre, parce qu'encore une fois, on n'est pas tiré d'affaires dans ce championnat. On n'est pas encore sauvé, loin de là. Et on a un besoin cruel de points, sachant que, et non pas puel de points, c'est un jeu de mots. Je suis désolé, ça m'est venu comme ça. Ce n'est pas un bon jeu de mots, je sais. C'est assez médiocre, mais je le laisserai. Je ne couperai pas au montage. Je laisserai ce jeu de mots assez médiocre. Oui, on a un besoin cruel de points. Et c'est vrai que jouer deux fois à domicile, face à Nantes et face à Metz, il faut qu'on prenne des points. Alors, sur les trois derniers matchs, trois points à Nice, un point face à Nantes, ah, si on bâmet, ça voudrait dire qu'on aurait pris sept points en trois matchs. Franchement, ce serait génial, mais on n'en est pas là. Allez, c'est tout pour cet avant-match. Vous le savez, c'est une vidéo qui est plus courte que d'habitude. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour le live, bien sûr. Allez les verts, ciao. Ciao.